Musique Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être présents à cette soirée de l'Université Populaire. La semaine dernière, Célia nous a parlé d'émigration jusqu'en 1975 et ce soir, elle va nous parler d'émigration depuis 1975 jusqu'à 2005 et plus particulièrement des dispositions qui seront prises par les Etats et par l'Europe. Là, puisque je ne suis pas trompé, je vous souhaite une belle soirée. Donc bonsoir à tous et à toutes. Donc effectivement, après nous être penchés la semaine dernière sur la question la construction de l'immigration comme problème social de la Révolution française aux années 70. Nous allons nous intéresser, cette semaine, dans cette séance-là, à une période plus récente en essayant d'articuler deux échelles d'analyse, comme le disait Jean-Pierre. D'une part, nous nous intéresserons à l'échelle nationale, puis nous nous intéresserons dans un deuxième temps à l'échelle européenne, puisque dans les années 90, la question migratoire représente un enjeu important dans les politiques qui vont être mises en place et dans les relations notamment de voisinage entamées par l'Union européenne avec tous les pays, dits les pays voisins, pays tiers. Donc dans un premier temps, nous parlerons de la période dite des Trente Glorieuses, donc de 1945 à 1975. Puis on essaiera de voir comment, à partir des années 90, la question de l'immigration est reformulée, notamment autour de la question de l'intégration, qui devient un peu le terme à travers lequel on vient appréhender ces questions de migration, mais qui vont, on va le voir, toucher plus largement, y compris les enfants issus de l'immigration. Enfin, on développera un dernier point sur les politiques européennes en matière de gestion de l'immigration, afin de comprendre un petit peu comment les États s'y prennent, les États européens, pour répondre à un problème qu'ils ont eux-mêmes construit. Et c'est ça un petit peu qui va nous intéresser dans cette dernière partie. Un peu comme la semaine dernière, l'idée est de garder en tête, d'essayer de comprendre quelles sont les logiques qui entrent en jeu pour gérer l'immigration. D'autant plus que vous allez le voir, ce qui se passe à cette période, donc à partir des années 70, va être décisif pour la suite, puisque beaucoup de choses vont se mettre en place. On est certes dans la continuité, des modes de régulation qui sont adoptés depuis le XIXe, mais où on ébauche un changement qui va se matérialiser en 1974 par la décision de fermer les portes de l'immigration de travail. Alors, sur cette première idée, ce premier point de 1945 à 1975, dans cette partie, nous allons nous intéresser à la période dite des Trente Glorieuses, qui, du point de vue de l'histoire migratoire du pays, la France, est très importante. C'est une période d'immigration massive pour situer un petit peu le phénomène. En 1954, 1 700 000 étrangers résidaient en France et en 1974, on était arrivé à 3 millions. Vous voyez une augmentation assez importante. En 1974, on était à peu près à 7% de la population nationale qui était population étrangère. Cette période nous intéresse tout particulièrement aussi puisqu'en matière de gestion de l'immigration, la période est caractérisée par une double contradiction de régulation et de laisser faire. Effectivement, on va observer sur cette période une volonté affichée, revendiquée, par les élites politiques, de réguler les flux migratoires. Mais dans les faits, on fait en sorte que l'immigration ne soit pas contrôlée. C'est une sorte de non-contrôle organisé. Puisqu'évidemment, l'absence de contrôle ne signifie pas l'absence de volonté politique. Bien au contraire, il y a plutôt une volonté de laisser faire. De 1931 à 1946, pour resituer un petit peu le phénomène, la population étrangère a diminué de moitié. Alors pour plusieurs raisons, d'abord peut-être parce qu'un pays en guerre n'est pas forcément un pays très accueillant, mais aussi parce que le nombre de naturalisés, c'est-à-dire les personnes qui ont acquis la nationalité française, va fortement augmenter. Et elle augmente d'ailleurs de 136%. Donc effectivement, on a une baisse du nombre de la population étrangère parce que ces individus sont donc devenus français, donc ils ne sont plus comptabilisés comme étrangers. En 1945, avec l'ordonnance de 1945, on a une première formalisation du cadre légal, cadre légal global, pour la première fois, on a un texte législatif unifié qui vient réguler donc l'entrée et le séjour des étrangers en France. Ce cadre législatif ne sera pas modifié jusqu'en 2004 avec l'adoption du CZA, c'est le Code d'entrée, de séjour des étrangers et du droit d'asile, sous le gouvernement de Raffarin. Alors cette ordonnance-là, elle prévoit plusieurs choses qui sont particulièrement encore de mise aujourd'hui. Première mesure, ce texte assure une déconnexion entre le travail et le séjour. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de dépendance entre le droit au séjour et l'autorisation de travail. On ne perd pas son autorisation de séjour quand on perd son travail, par exemple. Il est admis que la question des migrations sera dorénavant gérée par deux ministères, le ministère du Travail d'un côté et le ministère de l'Intérieur de l'autre côté. On voit bien ici comment la question est appréhendée au travers de deux logiques dont on avait parlé la semaine dernière. La logique de police, puisque c'est le ministère de l'Intérieur qui vient de discuter des affaires de l'immigration. La logique de police, donc je ne sais pas si certaines n'étaient peut-être pas là la semaine dernière. En gros, l'idée, c'est d'appréhender chaque étranger comme un individu suspect ou en tout cas quelqu'un à qui on pourrait reprocher des choses. L'idée, ce n'est pas qu'il représente un danger pour le travail, mais il représente un danger pour l'État et donc appréhendé comme étant une menace potentielle. Et puis, le ministère du Travail, là, ça renvoie directement à ce dont on avait parlé aussi, la logique de main-d'œuvre, la logique économique. Là, l'idée, c'est qu'évidemment, l'étranger est avant tout un travailleur. Donc, on voit bien comment les logiques dont on avait parlé la semaine dernière viennent finalement se rejoindre et on explique bien que la migration est un sujet qui est géré d'un côté par le ministère de l'Intérieur et de l'autre côté par le ministère du Travail. Deuxième élément important de cette ordonnance de 45, c'est que trois statuts vont être définis. Un statut temporaire de un an, un statut de résident ordinaire qui va de un an à trois ans et un statut de résident privilégié où là, on obtient une carte de 10 ans. Et je ne sais pas si vous connaissez du coup des gens qui sont sous le coup de titre de séjour, mais on a encore aujourd'hui ces différentes catégories. Mais on voit bien que l'idée dans ce texte-là est d'appréhender de manière générale, d'appréhender le phénomène et d'encadrer, de donner des règles générales qui s'appliquent à l'ensemble des migrants. Donc, cette volonté d'avoir un texte unifié, ceux qui viennent d'arriver comme ceux qui sont installés depuis plusieurs années. Enfin, troisième élément, on acte le principe de protection de la main-d'œuvre nationale. On sort d'une période effectivement où, dans les années 30, mais on le reverra, il y en avait eu une crise importante et donc, est acté à travers ce texte-là qu'il faut avant tout protéger les intérêts des travailleurs nationaux et de la main-d'œuvre nationale. Alors, il faut savoir que ce texte-là est resté intact jusqu'à la fin des années 70 où il a ensuite subi à partir des années 70, à partir des années 80, de nombreuses modifications. Et là, c'est tout à fait intéressant de voir qu'à partir des années 80 jusqu'à sa disparition donc en 2004, le texte va être modifié plus d'une vingtaine de fois. Donc, on voit combien cette question-là elle prend de l'importance. On vient modifier, en gros, en 20 ans, le texte est modifié plus d'une vingtaine de fois. C'est quand même pas tout à fait rien. Et donc, ça nous montre combien cette thématique de l'immigration fait l'objet d'un intérêt croissant de la part des différents gouvernements qui sont en place. Alors, comment ce texte va être appliqué ? Pour répondre à cette question, je vais m'appuyer sur les travaux d'un sociologue qui s'appelle Alexis Spire qui s'est intéressé à la manière dont les règles dictées par l'ordonnance de 1945 avaient été appliquées puisqu'effectivement, pour comprendre la politique migratoire, on peut s'attacher soit au discours soit aux pratiques. Et c'est pas tout à fait la même chose. Et donc, en tant que sociologue, évidemment, au-delà des discours, nous, ce qu'on a envie de voir, c'est ce qui se joue réellement, quelles sont les pratiques qui sont mises en œuvre au-delà des effets d'annonce. Des effets d'annonce, il y en a plein, puis alors quand il s'agit d'immigration, alors ça, on en a des choses qui sont racontées. Mais l'idée donc, c'est bien d'aller voir concrètement ce qui est mis en œuvre. Donc Alexis Pierre a mené une enquête sur la manière dont la préfecture de Paris, la préfecture de police de Paris, a appliqué l'ordonnance de 1945. Son enquête a consisté en deux terrains différents. Les terrains, c'est des champs d'investigation pour nous, les chercheurs, on appelle ça les terrains, parce qu'on a envie de rejouer nos racines paysannes, je ne sais pas. Mais en tout cas, deux terrains pour Alexis Pierre. Un premier terrain lors duquel il est allé faire des entretiens avec des anciens agents des services qui traitent des demandes de titre de séjour. Et en parallèle, il est allé consulter les archives de ces services. Alors ces archives, ce sont tout simplement des notes, des documents qui servent à communiquer entre les services, entre les agents des mêmes services. Donc il y avait toutes ces notes-là consignées, donc il est allé observer tous ces documents-là. La difficulté majeure fut évidemment la définition, la difficulté par ordre majeure à laquelle il a dû faire face et sans doute le fait que les fonctionnaires dont les fonctions sont subalternes ne laissent pas beaucoup de traces dans les archives. Donc ça, ça a été déjà une première difficulté. Et puis les fonctionnaires des niveaux inférieurs de la hiérarchie n'écrivent pas leur mémoire, contrairement à ceux qui sont plus haut placés et qui ont tendance à plus décrire leurs pratiques, qu'est-ce qu'ils ont fait, etc. Et donc c'est pour ça qu'il a dû mener des entretiens pour aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire dans ces fonctionnaires-là. Mais pour les entretiens, là il a rencontré une autre difficulté, évidemment, que la plupart des sociologues connaissent bien, c'est la loyauté de ces fonctionnaires vis-à-vis de l'institution dans laquelle ils sont. Et d'ailleurs, dans cette institution, il y a parfois une certaine culture du secret. Vous savez que les informations sont difficilement palpables, récupérables, puisque les individus ne savent pas très bien s'ils peuvent parler, qu'est-ce qu'ils peuvent dire, etc. Donc c'est vrai qu'il a dû, quand même les individus étaient retraités, quand même ils ne travaillaient plus et ils n'étaient plus fonctionnaires, mais parfois, il a dû quand même faire face à des individus qui appelaient leurs supérieurs, est-ce que j'ai vraiment le droit de répondre à ces questions, etc. Et donc il a, bien évidemment, dû obtenir le soutien des hauts placés dans la hiérarchie pour que les individus acceptent de répondre à ces questions. Et puis à l'époque où il réalise son enquête, donc son bouquin de 2006, mais on est dans une période très particulière au moment où il fait son terrain et dans un contexte politique marqué notamment par la condamnation de Maurice Papon qui était donc préfet de police à l'époque. Une condamnation qui a eu lieu donc à peine deux ans avant l'enquête et tous les fonctionnaires qu'il a rencontrés étaient à un moment ou à un autre sous les ordres de Maurice Papon. Donc forcément on a un contexte où parler à quelqu'un qui vient me poser des questions, c'est pas forcément très très évident. Autre difficulté qu'il a rencontré, ça c'est pour vous donner un petit peu la cuisine interne de comment on fait de la recherche en sociologie, c'est qu'évidemment il a fait des entretiens rétrospectifs, qu'on n'a pas de données objectifs et ça pose évidemment le souci de la mémoire qui flanche. Et ça c'est quelque chose auquel on a du mal à accepter quand on est sociologue parce qu'on aimerait bien que les gens se souviennent exactement de ce qu'ils ont fait il y a 20 ans mais malheureusement c'est pas tout à fait le cas et donc effectivement il y a eu des individus qui disaient je ne me souviens pas du tout d'autres qui ont pu reconstruire aussi à postériori les événements et puis évidemment cette question de l'oubli plus ou moins volontaire. Mais au-delà de toutes ces difficultés-là le but de son enquête était donc de comprendre par qui a été appliquée l'ordonnance de 45 et surtout de saisir les représentations de ces agents-là qui ont appliqué la loi. Alors quels sont ces résultats ? Je vous le disais l'ordonnance de 45 n'a pas été modifiée jusqu'en 1975 et c'est un texte qui est caractérisé par un flou et par d'importantes zones d'ombre et donc il apparaît tout à fait indiqué de se dire ben voilà quand on a un texte flou comment on fait pour aller l'appliquer ? Pourquoi flou ? D'abord parce que le texte énonce des règles très générales les critères utilisés pour accepter ou refuser un dossier sont peu précis finalement et souvent les décisions sont laissées à l'appréciation des agents administratifs par exemple le passage d'une carte de résident temporaire à résident permanent est laissé à la discrétion de la préfecture c'est-à-dire c'est la préfecture qui le juge opportun ou pas de nombreuses zones d'ombre aussi puisque par exemple sur l'accès des étrangers au marché du travail il n'y a pas de peine prévue pour un étranger ou pour son employeur en cas de travail non déclaré aujourd'hui les condamnations pour emploi de travailleurs en situation irrégulière sont quasiment très très peu de condamnations effectives comme il y a même à peu près tout le monde c'est que les grandes entreprises par exemple du bâtiment mobilisent énormément de travailleurs en situation irrégulière mais on a comme ça des zones d'ombre donc effectivement le travail irrégulier c'est pas autorisé par la loi mais dans les faits très peu de condamnations très peu d'éléments qui viennent qui viennent très peu d'éléments qui nous expliquent comment on va punir ces situations là donc des cas d'impunité totale en cas de travail on a donc une administration qui est relativement autonome puisque vous savez plus une règle est floue plus les marges de manœuvre sont grandes ça c'est valable pour à peu près toutes les administrations et donc plus les ça rend les personnes plus responsables aussi donc plus autonomes des règles donc les décrets d'application sont aussi très très flous et c'est finalement au travers des circulaires qu'on va avoir le plus d'éléments pour comprendre comment la politique d'immigration est mise en œuvre finalement Alexis Spire nous dit que c'est la circulaire qui s'impose comme mode de régulation comme le mode de régulation privilégié de l'administration des étrangers et qui permet donc d'adapter le cadre juridique à la conjoncture économique ou politique alors je ne sais pas s'il est nécessaire de faire un petit rappel sur ce qu'on appelle la hiérarchie des normes pour avoir bien en tête ce que ça peut impliquer dire finalement la politique migratoire elle est mise en place par des circulaires mais dans le doute je vais quand même l'expliciter alors de manière très générale et je vais sûrement en oublier s'il y a des juristes dans la salle mais en gros au niveau national le texte le plus fort entre guillemets c'est évidemment la constitution après ça viennent les lois puis les ordonnances les principes généraux du droit français la jurisprudence les règlements les décrets les arrêtés les actes administratifs et les circulaires donc ça arrive quand même bien et après la circulaire on a les directives et la coutume on est quand même très très loin du texte général d'orientation donc vous voyez les circulaires arrivent bien en dessous d'autres textes et voir que la circulaire apparaît comme le mode de gestion privilégié est tout à fait indicatif de cette volonté de réguler sans réguler on fait un texte mais en même temps c'est pas une loi c'est une circulaire la thèse d'Alexis Spire c'est que c'est l'administration et surtout parfois les échelons les plus bas de l'administration qui ont défini la politique d'immigration et ça c'est pas tout à fait rien quand même quand on observe que la mise en place de textes elle s'est faite à travers l'activité des fonctionnaires c'est quand même particulièrement indicatif de cette période donc de 45 à 75 évidemment ils l'ont pas fait tout seul ils ont été influencés par les hauts fonctionnaires par des différents ministères ils ont aussi été influencés par des syndicats par des employeurs mais ils ont pu bénéficier d'une très grande autonomie pour interpréter donc ces règles très floues Spire va donc observer et essayer de comprendre comment les individus ont agi et il va remarquer deux choses d'une part les agents de la préfecture sont marqués par une morale professionnelle les agents sont à la fois bien conscients qu'ils sont écartés de la prise de décision c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de pouvoir sur la prise de décision mais en même temps en tout cas sur l'élaboration des règles mais en même temps ils ont la certitude d'exercer un pouvoir qui est décisif et qui est définitif sur les dossiers et ça c'est pas tout à fait rien de dire c'est pas nous qui faisons les règles pour autant c'est eux qui acceptent ou qui refusent les dossiers donc le traitement effectivement de ces dossiers dépendent et ils disposent d'une grande liberté pour prendre les décisions prendre donc des décisions qui sont définitives en conséquence les agents donc se donnent une grande liberté de réinterprétation de la règle c'est-à-dire ce que Speer nous dit c'est que leur éthos ou leur morale professionnelle les conduit à anticiper ce que l'autoritaire hiérarchique n'a pas voulu dire explicitement ces agents utilisent et là je cite encore Speer utilisent leur marge d'appréciation pour mettre en oeuvre des dispositions que les hauts fonctionnaires n'ont pas voulu expliciter alors quelles sont ces dispositions et bien ce sont en grande partie les logiques dont on a parlé la semaine dernière c'est-à-dire voilà comment à un moment donné il y a des critères et puis comment on va s'approprier ces critères-là et puis dire ben voilà les hauts fonctionnaires n'ont pas voulu nous donner ces directives-là mais en tout cas nous on sent bien que c'est comme ça qu'on serait censés agir et donc notamment la fameuse logique de population et ces fameux critères d'assimilabilité vous vous souvenez qu'on avait vu des théoriciens qui avaient dit voilà il y a des populations en fonction de leur nationalité qui sont plus facilement assimilables que d'autres il y a les quantitatifs les qualitatifs etc mais en tout cas c'est notamment ces logiques-là qui vont guider les agents de l'administration l'exemple le plus flagrant est sans doute ce qui se passe avec les populations devenues des colonies et plus spécifiquement les personnes qui viennent d'Algérie à partir de 1957 les agressions de policiers par des membres du FLN vient renforcer la confusion entre surveillance et assistance et là les agents vont être pris dans un contexte politique très particulier en 1958 Papon est nommé préfet de police alors pour faire un petit point sur le CV de Maurice Papon de 1942 à 1944 le jeune Maurice Papon a exercé les fonctions de secrétaire général de la préfecture régionale de Gironde parmi ses attributions figurait le service préfectoral des questions juives à ce titre il a supervisé l'arrestation puis la déportation d'environ 1600 juifs vivant dans la région dont la plupart ont ensuite été assassinés en Pologne dans le cadre de la solution finale de 1956 à 1958 il est préfet régional de Constantine en Algérie et les agents eux-mêmes et ça on le verra un petit peu plus tard viennent aussi beaucoup de l'administration coloniale donc c'est évidemment ce contexte-là qui va énormément influencer les agents il va énormément influencer les prises de décisions les ressortissants d'Algérie sont des sujets coloniaux jusqu'en 1962 qui bénéficient d'un statut privilégié si l'on compare aux étrangers leur statut c'est ce qu'on appelle français musulman d'Algérie puis ensuite algérien mais ce que nous disent pire c'est qu'ils sont placés dans un statut privilégié au regard du droit dans une position de suspect au regard des pratiques administratives dans le droit rien ne vient justifier qu'on refuse particulièrement des dossiers traités par des dossiers déposés par des populations venues d'Algérie pour autant il y a des vraies pratiques discriminatoires qui sont mises en place dans l'administration et ce paradoxe va se retrouver pour l'ensemble des ressortissants des pays d'Afrique anciennement colonisés ils bénéficient d'un régime privilégié d'accès au travail et d'accès au séjour mais administrativement ils sont perçus comme suspects ce qui est tout à fait paradoxal cette contradiction est le fruit d'une lutte au sein de champs administratifs puisque d'un côté on va avoir le ministère des affaires étrangères qui est lui soucieux de l'influence politique et économique de la France dans ses anciennes colonies un ministère qui plaide donc pour que les ressortissants de ces pays puissent bénéficier d'un accès privilégié pour qu'il puisse y avoir de l'autre côté des français qui partent dans ces pays etc donc une liberté de circulation et d'installation et puis de l'autre côté les représentants du ministère de l'intérieur qui eux vont évidemment l'entendre différemment et qui vont défendre l'idée qu'il faut surtout contrôler ces ressortissants au même titre que les autres étrangers parce qu'ils sont suspects parce qu'on l'a vu dans l'histoire ils ont mené des batailles politiques etc donc il vaut mieux se méfier et donc vous voyez cette lutte entre des champs de l'administration française d'un côté le ministère de l'intérieur de l'autre côté le ministère des affaires étrangères qui n'ont pas les mêmes intérêts à défendre donc ça c'était le premier terrain d'Alexis Pire et Alexis Pire va réaliser un deuxième terrain qui a consisté à analyser de façon statistique des dossiers d'étrangers traités par la préfecture de Paris alors pourquoi d'abord parce que le premier terrain ne suffit pas pour comprendre effectivement comment a été appliqué l'ordonnance de 45 avec les entretiens où il perçoit davantage les représentations des agents qui traitent donc ces demandes mais avec les dossiers il va pouvoir voir quelles sont les pratiques on peut avoir des individus qui nous disent ah oui moi j'ai fait ça j'ai fait ça mais sauf que là encore une fois l'idée c'est d'aller confronter le discours aux pratiques et donc ça les dossiers sont le résultat de leur pratique est-ce qu'ils sont acceptés ou est-ce qu'ils sont refusés il a donc étudié près de 1600 dossiers individuels un échantillon composé de 700 dossiers pour l'année 1956 tiré de façon aléatoire sur à peu près 200 000 dossiers et un échantillon de 700 dossiers pour l'année 1975 puis deux échantillons composés de 100 dossiers d'Algériens pour ces deux années là pour voir quand même s'il y a quelque chose de spécifique au traitement des migrations issus de l'Algérie quels sont les résultats de sa deuxième enquête jusque dans les années 50 il s'aperçoit que les informations fournies dans les dossiers sont le résultat d'enquêtes menées par des agents de l'état et notamment les renseignements généraux dans les dossiers de 1975 il observe qu'en revanche les dossiers sont composés de documents fournis par les étrangers eux-mêmes déjà dans le dossier on n'a pas du tout les mêmes informations on n'a pas cherché les mêmes choses on ne renseigne pas ces dossiers de la même manière c'est toujours le cas aujourd'hui on demande aux étrangers de fournir eux-mêmes leurs preuves de résidence mais ce changement de pratique résulte sans doute du fait que les dossiers étaient beaucoup trop nombreux en 1975 et que mandater une équipe des renseignements généraux pour aller consulter pour aller faire une enquête sur chacune des personnes qui demandent ça demandait évidemment des moyens colossaux donc de manière de façon pratique c'était évidemment plus intéressant pour l'administration de demander aux individus de produire eux-mêmes et de fournir eux-mêmes des informations mais plus que cela ce que les dossiers indiquent c'est qu'avant 1950 ce qu'on vérifie c'est le loyalisme de l'étranger et notamment ses activités politiques puisqu'évidemment les renseignements généraux ne vont pas fournir des informations sur est-ce qu'ils ont payé leur facture EDF l'idée c'est de voir est-ce que c'est un trouble fait est-ce que ces activités menacent le calme et cette fameuse cohésion nationale dont on avait parlé la semaine dernière mais évidemment voilà ce qui intéresse c'est les activités politiques de ces étrangers et après donc en 1975 c'est plus trop le cas il faut définir des critères et là ce sont les logiques de population et les logiques de main d'oeuvre qui vont dominer Speer identifie alors plusieurs critères il observe ce qu'il appelle une prime à l'ancienneté de ses jours c'est le critère qui est présent dans la législation en effet plus on est là depuis longtemps plus on peut prétendre à obtenir un titre de séjour la nationalité est également un élément important en lien notamment avec la logique de population plus de chances d'être accepté si on a été une fois catégorisé comme assimilable en 1956 là où les agents ont le plus de marge de manoeuvre c'est dans le passage d'un titre d'un an à un titre de trois ans dans les textes on nous dit qu'il y a un an de mise à l'épreuve mais dans la réalité c'est beaucoup plus et Speer va construire un indicateur tout à fait pertinent qui renvoie au temps d'attente avant d'obtenir un titre de séjour stable et là c'est particulièrement intelligent et c'est particulièrement intéressant puisqu'effectivement on va pouvoir voir comment les dossiers qui sont a priori similaires il y en a qui vont plus attendre que d'autres en 1956 en moyenne il faut attendre 20,7 mois avant d'obtenir un titre de séjour stable mais il observe une grande disparité en fonction des nationalités pour les italiens puis les espagnols puis les portugais il faut attendre plus de deux ans pour les réfugiés deux ans et demi plus dur d'ailleurs pour les yougoslaves il observe que la situation stable dépend aussi des modes d'entrée en France si on est entré par l'ONI c'est évidemment plus rapide on a un temps d'attente moins alors l'ONI c'est une application directe de l'ordonnance de 45 qui a été un échec cuisant l'objectif était de directement recruter la main d'oeuvre dans le pays d'origine l'idée donc était d'effectuer les contrôles sanitaires et l'ONI était chargé de l'acheminement enfin plus vraiment d'être humain l'acheminement donc de cette main d'oeuvre qui aurait été recrutée dans le pays d'origine jusqu'à son employeur qui donc l'attendait patiemment en France il s'agissait donc l'ONI avait le monopole du recrutement et de l'introduction des immigrants étrangers il s'agissait d'une structure d'état d'une structure publique qui intervenait seulement en bout de chaîne c'est à dire que l'ONI était là en introduction pour la sélection médicale la signature du contrat et l'acheminement et pour le rapatriement ce qui se passait au milieu l'ONI était totalement absente ce qui explique en partie le fait que ça n'ait pas bien fonctionné ceux qui étaient vraiment centraux dans ce processus de recrutement c'était évidemment les employeurs qui eux pouvaient décider à un moment donné de rompre le contrat etc d'une année sur l'autre et l'ONI n'avait finalement peu de choses à dire c'est-à-dire que l'ONI s'occupait simplement de ramener les individus et puis les renvoyer et les rapatrier dans leur pays d'origine c'est d'ailleurs en majorité les Italiens qui ont été mobilisés par cette qui ont utilisé cette structure et donc dans les dossiers ils ont été particulièrement favorisés les Espagnols se plaçaient en deuxième position souvent rentrés en France avec des visas pour séjour puis les réfugiés souvent rentraient eux sur le territoire illégalement évidemment les activités politiques qui étaient menées par ces derniers faisaient l'objet d'une suspicion assez importante puis ne rentraient pas vraiment dans les cadres de l'immigration de travail là on commençait à avoir ces élaborations de droits d'asile etc donc on rediscutait un petit peu les cadres dans lesquels les individus devaient s'insérer mais finalement ce qu'observe Alexis Spire c'est que la hiérarchie des nationalités est la même à tous les niveaux chaque avantage acquis par un étranger à un moment donné de sa trajectoire se répercute ensuite sur les étapes ultérieures de son parcours c'est à dire que si on a été introduit si on s'est introduit sur le territoire de manière légale on a effectivement plus de chances d'obtenir un titre de séjour et donc on voit le processus en chaîne qui est tout à fait pertinent c'est à dire que plus on a des choses à se repeler plus on a des choses à se reprocher oui effectivement si on est rentré illégalement sur le territoire on ne peut pas vraiment nous faire confiance donc on ne peut pas vraiment justifier le fait qu'on nous donne un titre de séjour ce sont les observations d'Alexis Spire qui sont tout à fait pertinentes et je pense qu'il doit être encore tout à fait réel en 1975 ce sont les portugais les mieux traités sans aucun doute en lien avec la situation dans le pays d'origine ils représentent le plus grand groupe d'étrangers en France en 17 ans les portugais sont passés de 20 000 personnes à 750 000 personnes quand même une croissance énorme et qui s'explique notamment par la dictature de Salazar ne me trompe pas et donc effectivement avec cette situation particulièrement critique dans le pays d'origine et donc qui a favorisé l'émigration les individus ont quitté le pays le travail de comparaison élaboré par Spire donc entre 56 et 75 permet également de voir qu'au delà des durées d'installation et de nationalité une autre variable rentre en jeu un autre critère rentre en jeu le groupe socio-professionnel en 56 déclarer une profession peu qualifiée pouvait accélérer l'acquisition d'un statut stable parce qu'on avait besoin de main d'oeuvre dans le bâtiment parce qu'on avait besoin de main d'oeuvre dans l'industrie automobile donc forcément déclarer une profession peu qualifiée était particulièrement apprécié par l'administration Spire observe que les demandes les plus qualifiés les demandeurs les plus qualifiés ont un temps d'attente plus important effectivement les cadres sont d'ailleurs ceux qui attendent le plus parce qu'on en a besoin en 75 ce sont les ouvriers spécialisés qui sont maintenus deux fois plus longtemps dans une situation instable et là on pense évidemment à la situation de crise économique en 73 évidemment les ouvriers spécialisés on n'en a plus besoin donc déclarer une profession ou un emploi une formation un niveau de qualification moindre vient augmenter le temps d'attente les agents demandent les ressources pour s'assurer que les étrangers ne sont pas une charge on est bien là dans la perspective d'une logique de main d'oeuvre dans laquelle les pratiques administratives se sont adaptées aux fluctuations de l'économie puisqu'on a une crise économique on n'a plus besoin de migrants vu que les migrants sont essentiellement dans la logique de main d'oeuvre considérés comme des travailleurs voilà si on a une crise économique on n'a plus besoin de travailleurs on n'a plus besoin d'immigrants on n'a plus besoin de ces travailleurs on observe donc effectivement un durcissement des conditions d'accès pour l'immigration peu qualifiée les personnels de service bénéficient quant à eux de conditions plus favorables en lien notamment avec la tertiarisation de l'économie et dans la lignée les emplois et les cadres vont eux bénéficier d'un statut plus stable plus rapidement à partir des années 75 enfin dans l'année 75 de manière générale ce que fait Alexis Spire c'est qu'il relève des critères qui ne figurent pas dans la loi mais qui sont pris en compte par l'administration et c'est en ça que c'est intéressant c'est-à-dire quelle est la politique migratoire oui on peut aller voir les textes mais là avec le travail de Spire ce qu'on voit c'est qu'il y a des critères qui ne rentrent pas dans la loi et qui sont quand même de vrais critères qui viennent distinguer les individus en tout cas pour obtenir un statut durable et ces critères là sont effectivement la nationalité et la profession imaginez bien que dans la loi il n'est pas écrit les portugais vont beaucoup plus attendre que les c'est pas possible en tout cas ça contrevient à l'idée d'un universalisme d'un traitement égalitaire de l'ensemble de la population et de la même manière on ne peut pas dire alors les cadres vont attendre plus longtemps à telle période que les ouvriers spécialisés et puis en fonction de la période nous finalement ce sera plus des ouvriers spécialisés qu'on va faire attendre si on complète cette idée avec ce qu'il a recueilli grâce aux entretiens dans vos archives il y a bien le partage d'un sens commun bureaucratique vis-à-vis de l'assimilabilité en fonction de la nationalité de la religion certaines populations sont davantage ethnicisées d'autres sont désignées par leur nationalité en tout cas les fonctionnaires diffusent aussi ce sens commun dans les circulaires pour les préfectures de province et qu'au-delà du cas étudié à la préfecture de Paris par Alexis Spire on a globalement cette même logique dans tout le pays dès la fin des années 60 Spire rappelle que le principe d'un régime commun applicable à tous les étrangers se révèle largement dépassé l'ordonnance de 45 qui avait été pensée pour prendre en compte l'ensemble des situations migratoires est déjà complètement fracturée puisque dans les pratiques quatre types d'étrangers sont identifiés on a d'un côté les réfugiés de l'autre côté les communautaires de l'autre côté les anciens colonisés et les autres qui renvoient donc à ce fameux régime général vous voyez que au-delà de cette idée de faire une ordonnance de 45 qui prendrait en compte toutes les situations on a finalement un droit différencié en fonction effectivement si on est en ressortissant dit communautaire des pays européens des pays anciennement colonisés ou des réfugiés ou des autres étrangers qui renvoient à ce fameux régime général cette période donc de 45 à 75 est donc caractérisée par je le disais cette volonté de réguler et en même temps dans les faits de pratiques de laisser faire alors même que l'ordonnance de 45 prévoyait de traiter tous les étrangers de la même manière mais on va voir que la croissance économique donc le besoin de main d'oeuvre allié à la préférence européenne mais aussi la question de la décolonisation de la lente transition vers un statut d'étranger pour les ressortissants des anciennes colonies tous ces éléments là ont contribué à institutionnaliser des dérogations en permanence la règle générale il y a des dérogations et l'ordonnance de 45 qui se voulait très très large finalement la politique d'immigration telle qu'elle est mise en place elle se fait à travers des dérogations en permanence en permanence il est intéressant de voir pardon je vais prendre monsieur monsieur la roque il est donc intéressant de voir que cette ordonnance de 45 qui est élaborée quand même dans ce contexte de tremble glorieuse de croissance économique elle va continuer à être utilisée même après 73 après cette fameuse crise économique de récession etc c'est toujours ce cadre législatif là qui va perdurer quand bien même la décision est prise de fermer les frontières et donc cette fameuse décision de fermer les frontières qui intervient en 1974 on peut voir du coup dans l'histoire migratoire en France le tournant de 1974 cette période tout à fait intéressante de 70 à 90 on va voir qu'un troisième moment de politisation alors je renvoie les deux premiers moments de politisation qu'on avait vu la semaine dernière on avait rapidement évoqué après 1789 on sépare les français et les étrangers 1870 on a ce phénomène de nationalisation de la société une période donc marquée par la centralité du critère national et là on arrive dans ces années 70 dans une période où on va redéfinir le problème de l'immigration alors je parle ici de problème dans le sens où des acteurs vont saisir cette question la poser en problème et tenter d'apporter des solutions c'est pas moi qui dis que l'immigration est un problème mais en tout cas c'est posé et c'est construit comme un problème social dans une période donc qui a marqué la manière dont l'état français régule l'immigration puisque la décision est prise d'arrêter l'immigration à la fois l'immigration de travail et l'immigration familiale dans un premier temps puisque ça va être remis en cause notamment parce que ça rentre en contradiction avec les traités internationaux on ne peut pas s'opposer à la migration familiale tout simplement parce que le droit à vivre en famille est un droit international qui existe dans le cadre des conventions je renvoie à la hiérarchie des normes au dessus de la constitution européenne il y a notamment tous ces traités internationaux donc la France quand même la France le déciderait elle ne peut pas s'opposer à ce droit à vivre en famille cette idée donc selon laquelle on peut décider de stopper les déplacements de fermer les frontières n'a jamais été remise en cause depuis cette période là et on peut dire même que cette idée elle façonne aujourd'hui dans une grande mesure les débats c'est-à-dire combien sont les individus qui aujourd'hui disent ah mais le problème c'est il faudrait fermer les frontières sauf que c'est pas si évident que ça et on va le voir c'est pas parce qu'on décrète la fermeture des frontières que les individus arrêtent de franchir les frontières c'est donc un tournant en 1974 dans les politiques d'immigration en France et c'est un tournant notamment parce qu'on va redéfinir la manière de nommer l'immigration pendant cette période effectivement on va redéfinir la matrice du vocabulaire lié à l'immigration on ne parle progressivement plus d'assimilation mais bien d'intégration c'est quand même des années qu'on n'a pas entendues est-il bien assimilé ? non par contre intégration est un terme qu'on entend ici ou là dans les débats et c'est effectivement lié au fait qu'on ne se pose plus la question de la manière d'attirer les étrangers les plus assimilables mais on va se demander de quelle manière on peut insérer les étrangers qui sont déjà là et dans le raisonnement et dans la manière d'appréhender la question de l'immigration c'est pas tout à fait rien donc en quoi a consisté ce tournant de 74 quelles en ont été les conséquences ? le milieu des années 70 représente donc une inflexion dans les politiques d'immigration et une inflexion dans la logique de régularisation en tout cas de régulation alors que jusqu'à présent cette régulation passait essentiellement par la régularisation c'est-à-dire qu'en gros on avait des individus qui étaient dépourvus de titre de séjour qui posaient un dossier en préfecture et qui étaient régularisés jusqu'au milieu des années 70 les régularisations représentent 82% de l'admission au séjour c'est-à-dire qu'on donnait un titre de séjour à quelqu'un qui était déjà sur le territoire et ont régularisé sa situation à partir d'octobre 74 on va élaborer les grandes lignes de la politique d'immigration à venir on n'est plus du tout sur la régularisation l'idée va être d'accroître le contrôle à l'entrée du territoire de maintenir le nombre de travailleurs étrangers en l'état l'idée aussi est d'une reprise raisonnable de l'entrée des travailleurs en cas de redémarrage de l'activité économique l'instauration d'une politique de retour volontaire et l'amélioration des conditions de travail pour les immigrés présents en France vous voyez qu'on n'est plus du tout dans la même idée qu'on avait développée avant de faire revenir des individus qui pourraient venir répondre aux besoins de l'économie là l'idée c'est bon on arrête tout on arrête de faire rentrer des individus sur le territoire on va s'occuper de ceux qui sont déjà présents sur le territoire en tout cas de ce qu'on nous dit dans le discours on a donc une double volonté restrictive qui consistait d'un côté à arrêter toute nouvelle immigration par un contrôle rigoureux des entrées et des séjours et de l'autre on va encourager les immigrés à repartir dans leur pays d'origine qui s'est traduit donc par une politique de plus en plus sévère cette manière de faire n'est pas tout à fait nouvelle puisque dans les années 30 certains dispositifs et certaines mesures particulièrement restrictives avaient déjà été prises c'est à ce moment là dans les années 30 que l'idée d'une protection de la protection de la main d'oeuvre nationale avait été élaborée car pour faire face et je le disais à la crise économique des retours forcés de familles notamment polonaises installées dans le nord de la France avaient été organisées on observait donc déjà à cette époque là dans les années 30 l'idée d'un consensus national autour de cette idée de protection de la main d'oeuvre française quand la crise arrive la thématique de la protection donc de la main d'oeuvre française obtiennent directement beaucoup de succès problème de l'immigration on l'a vu et on l'a défini on l'a vu à partir du milieu du 19e siècle par la nationalisation de la société mais ce que nous dit Patrick Veil qui est un autre auteur très intéressant qui a beaucoup travaillé sur la question de l'immigration ce que nous explique Patrick Veil c'est quand bien même ce problème de l'immigration existait déjà depuis longtemps en tout cas cette mise en problème existait depuis longtemps selon lui ce n'est qu'en 1938 que se produisait un premier tournant dans les politiques d'immigration puisqu'en 1938 c'est la première fois qu'au sommet de l'État il y a une volonté de définir une politique de se coordonner entre ministères alors on n'a pas encore l'ordonnance de 1945 on n'a pas encore un texte complet mais en tout cas pour la première fois en 1938 on a des discussions entre les différents ministères qui veulent donc se coordonner pour discuter de l'accueil et de la prise en charge de ces immigrations les moyens pour gérer l'immigration vont donc augmenter pour les questions notamment relatives à l'hébergement mais aussi pour le refoulement des étrangers on va mettre des moyens pour soit assurer l'hébergement avec des foyers mais aussi pour refouler ou renvoyer les individus dans leur pays d'origine dans les années 70 on a donc un peu comme dans les années 30 le même phénomène mais c'est plus global que dans les années 30 puisqu'il ne s'agit pas seulement d'un souci de protection de main d'oeuvre de la main d'oeuvre française et c'est pas seulement une question qui va se régler au sein du parlement c'est un problème nous dit-on qu'il faut régler en soi c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'apporter une solution à un autre problème comme ça pouvait être le cas déficit démographique donc on fait appel à des immigrés pour résoudre ce problème de déficit démographique problème de main d'oeuvre donc on fait appel à des immigrés pour régler ce problème là là maintenant et ce qui est particulièrement nouveau dans les années 70 c'est que l'immigration en tant que telle devient un problème il faut réguler l'immigration pour réguler l'immigration c'est le principe même tout à fait c'est l'objectif en soi c'est le principe même d'avoir recours à l'immigration la remise en cause de la présence des immigrés qui est discutée la figure de l'immigré est problématique en soi et c'est en ça qu'on peut dire que les années 70 marquent un tournant pour la première fois c'est l'immigration qui pose problème comment expliquer ce tournant à la fois dans les discours des hommes politiques de l'époque mais aussi dans la littérature scientifique plusieurs explications à ce tournant à ce changement de perspective sont avancées de manière générale on attribue à la crise économique un revirement brutal de la politique d'immigration c'est la date de juillet 74 qui est souvent évoquée comme date clé comme vous savez choc pétrolier de 71 politique de production des Etats-Unis problématique et 73 est souvent retenue comme une date clé la crise économique qui s'ensuit marque effectivement la fin d'un modèle économique la croissance liée à l'industrie au sein duquel l'immigration de travail s'était développée des risques de récession montée du chômage je ne vous fais pas le topo à mon avis vous voyez de quelle période je parle mais en tout cas on a une crise économique longue et profonde qui va provoquer donc une forte montée du chômage et des restructurations d'entreprises l'idée va être en s'appuyant sur les travaux de Sylvain Laurent de comprendre le comment de la prise de décision c'est à dire qu'est-ce qui s'est passé ça ne va pas de soi c'est parce qu'on a une crise qu'on porte forcément la décision d'arrêter l'immigration donc Sylvain Laurent va chercher à comprendre comment cette décision de fermer les frontières a été prise est-ce que le changement de politique d'immigration est si radical que ça est-ce qu'il se fait du jour au lendemain est-ce que réellement pour répondre à la crise économique que l'on ferme les frontières ce qu'il observe c'est que d'abord on a une mise en récit on a une mise en récit de la construction de l'immigration comme problème social et donc il va identifier cette mise en récit de cette période c'est-à-dire un discours qui associe la prise de décision de l'arrêt de l'immigration qui semble faire consensus et comment ce récit-là est construit alors le récit je vous le fais en très très court est très synthétique choc pétrolier de 73 donc protection du marché du travail donc suspension de l'immigration en 74 les immigrés se retrouvent bloqués ils font pression pour le regroupement familial qu'ils obtiennent en 75 crise et regroupement familial qui conduit à une visibilisation des immigrés question qui est évidemment instrumentalisée par l'extrême droite et qui amène une re-politisation progressive de cette question de l'immigration l'immigration donc définie de manière consensuelle comme étant problématique cette mise en récit laisse finalement au contexte économique aux migrants et aux extrêmes politiques une grande part de responsabilité dans la remise sur l'agenda des questions de l'immigration ce récit permet de produire un enchaînement a priori logique notamment de lien causal entre crise économique et arrêt de l'immigration la démarche de recherche de Sylvain Laurent est tout à fait particulière puisqu'il veut revenir sur cette mise en récit sur l'élaboration de ce récit et comprendre réellement comment les décisions ont été prises et donc dans sa recherche Sylvain Laurent va identifier un autre facteur qui est l'action des hauts fonctionnaires il explique en effet que les acteurs gouvernementaux ne se contentent pas de prendre des décisions ils accompagnent les décisions d'un ensemble de discours de prise de position et de prise de parole publique qui donne un sens à ces décisions il montre que les hauts fonctionnaires en tant que groupe social sont capables de se mobiliser pas seulement comme le fait trop souvent on le pense trop souvent au rôle d'exécutant des ordres politiques mais qu'ils ont contribué pour une part très importante à une repolitisation et à une remise à l'agenda de l'immigration à compter de la fin des années 60 vous voyez là où on pouvait identifier une cassure une rupture finalement on a plus de continuité et il faut revenir dans les années 60 pour comprendre comment cette décision de rupture des années 70 a été prise pour démontrer qu'il y a bien une mise en récit c'est à dire que les liens entre fermeture des frontières et crise économique ne vont pas de soi que ces liens ont été construits dans un contexte particulier Laurent va développer trois arguments premier argument qui tient aux transformations administratives dès la fin des années 60 des moyens ont été mis en place pour traiter la question de l'immigration en 1966 on a la création de la DPM qui est la direction de la population et l'immigration qui est rattachée au ministère du travail donc on a la création de structures spécifiques pour traiter de la question de l'immigration au sein de ces structures on va développer un certain nombre d'argumentaires pour convaincre les acteurs politiques de la nécessité du changement il faut bien justifier de son travail si on a créé une nouvelle structure il faut bien expliquer qu'à un moment donné elle va servir à quelque chose et il va falloir mettre des moyens et il va falloir prendre au sérieux cette politique donc la mise en place d'une nouvelle administration à partir de services qui étaient auparavant très dispersés entre différents ministères va favoriser l'inscription de l'objet immigration dans le domaine d'action des acteurs publics et des acteurs politiques l'ADPM va porter un discours faisant de l'immigration un problème et sur la nécessité de sortir d'une logique de main d'oeuvre alors que le ministère du travail traditionnellement en faveur qui se positionne en faveur des travailleurs immigrés ce changement de champ de discussion je le disais avec l'ordonnance de 45 on a relié le ministère du travail le ministère de l'intérieur et bien l'application concrète de cette fusion ça va être notamment la circulaire Marcelin et Fontanet en 1972 Marcelin et Fontanet qui sont respectivement ministres de l'intérieur et ministres du travail donc vous voyez qu'avant même 1974 cette fameuse prise de décision on avait déjà des éléments de discussion des textes qui venaient remettre en cause cette migration et l'accueil tel qu'il était fait tel qu'il était fait depuis depuis 45 en 1974 on crée un secrétaire d'état aux travailleurs immigrés alors qu'elle était essentiellement gérée par les acteurs administratifs et patronaux l'immigration est désormais prise en charge par les responsables politiques secrétariat d'état c'est pas tout à fait rien là on crée réellement un secrétariat qui va prendre en charge cette question là et Laurent vient faire Sylvain Laurent vient faire une description sociologique des acteurs administratifs jusqu'au début des années 60 les fonctionnaires qui sont responsables donc de ces questions relatives aux étrangers sont peu valorisés dans l'administration fin des années 60 il observe un changement radical puisque ce sont les rapatriés des anciennes colonies en voie de reconversion qui vont prendre en charge ces questions là et qui vont donc se mettre aux affaires ce sont ces acteurs qui vont contribuer à la mise à l'agenda de politiques de l'immigration il va s'intéresser aussi à la proportion des énarques dans ces univers là parmi les donc les hauts fonctionnaires qui sont en charge de l'immigration combien d'énarques en 1974 4,7% en 1977 38% donc on a réellement un changement sociologique de qui sont les acteurs qui prennent en charge ces questions là et bien évidemment plus on a des narques qui traitent de ce sujet là plus ça légitime le sujet en question donc il y a tout ce processus de légitimation de cette spécialité alors qu'avant ceux qui étaient aux affaires liées aux migrations étaient quand même peu valorisés c'était un peu les journalistes sportifs dans le cadre des journalistes c'était vraiment dans le bas de la hiérarchie maintenant on a des acteurs tout à fait respectables tout à fait légitimes qui prennent en charge ces questions là à partir de 67 tous les directeurs sont des énarques et ils bloquent les carrières des fonctionnaires qui sont rentrés eux comme rédacteurs à la libération en expliquant que ces rédacteurs là ne sont pas des spécialistes qu'ils ont un profil beaucoup trop généraliste effectivement au sortir de la guerre les nouveaux hauts fonctionnaires sont beaucoup plus proches du pouvoir politique et des milieux des réseaux de la résistance et en conséquence ils ont réellement une volonté d'améliorer la situation et donc de construire des discours à portée générale et effectivement ils sont peu spécialistes des questions qu'ils ont à gérer ces fonctionnaires ne sont pas là uniquement pour traduire les désirs des ministres aux plus petits fonctionnaires mais l'idée est de faire des propositions aux ministres il y a un véritable travail d'élaboration de discours à portée générale et donc à portée politique deuxième argumentaire développé par Laurent j'ai ma voix qui est en train de vraiment partir deuxième argument développé par Laurent lié à la décolonisation et la lutte interne à l'intérieur de l'État Laurent va montrer qu'une décision qui apparaît comme une décision forte résulte en fait d'un concours de circonstances et d'une lutte à l'intérieur de l'État l'État vous le savez n'est pas une masse uniforme il y a effectivement des dissensions à l'intérieur des ministères et en fait il va montrer qu'au sein des administrations l'élaboration des discours il va montrer comment ils vont élaborer un discours fait pour le grand public cette fameuse mise en récit dont on parlait comment on va prendre des éléments les mettre ensemble et dire il y a un consensus qui se forme on va construire ce fameux récit et dans ce cadre là le ministère de l'intérieur va jouer un rôle très important dès le début des années 60 la direction du ministère de l'intérieur revendique une révision de l'ordonnance de 45 en raison d'un supposé endocrinement politique systématique des travailleurs immigrés dans le contexte de conflits de décolonisation la logique de police est portée par le ministère de l'intérieur et l'idée est que les étrangers alors les italiens les espagnols puis les portugais puis les immigrations plus récentes issues des anciennes colonies vont être des suspects ces personnes sont susceptibles de trouver de troubler l'ordre public en lien notamment avec des organisations politiques de gauche il y aurait selon eux une certaine politisation des étrangers ce qui représenterait un danger avec de tels discours une attention spécifique est donc portée sur ces questions et la direction du ministère de l'intérieur va bénéficier de moyens particuliers une circulaire est effectivement écrite en 71 et demande au préfet de faire remonter tous les problèmes que poserait la présence des travailleurs étrangers puis en juillet 71 une enquête est commandité dans 31 départements où le nombre d'étrangers dépassait le taux national et il va y avoir un effet d'auto-alimentation c'est-à-dire que effectivement on a une politisation croissante des étrangers mais qui est aussi le fruit de l'activité menée par l'état c'est-à-dire la fameuse circulaire marcelain et fontanée et fontanée de 72 est particulièrement critiquée par les organisations de gauche est particulièrement critiquée par les étrangers et donc lors des grandes manifestations pour dénoncer cette circulaire-là effectivement on donne du grain à moudre à cette organisation qui dit attention il y a politisation des étrangers en même temps oui il y a une circulaire qui touche particulièrement les étrangers qui est particulièrement dure donc effectivement les organisations de gauche et les étrangers vont se retrouver mener des manifestations des campagnes etc. donc on a cet effet d'auto-alimentation cet effet de circonstance qui vient donner du grain à moudre au ministère de l'intérieur et qui va renforcer donc l'idée d'une alliance entre gauchistes et étrangers logistie par exemple qui est une association financée par le fonds d'action sociale qui a une forte dimension tiers-mondiste et une tonalité très anti-étatique importante vient évidemment donner encore une fois du grain à moudre à cette idée-là les grandes centrales syndicales le parti communiste crée des sections spéciales de travailleurs immigrés les organisations trotskistes et maoïstes vont aussi construire des groupes avec les travailleurs étrangers mais au-delà de ces diverses initiatives-là ce que nous dit Laurent c'est que la question de la politisation de l'immigration a été construite et relayée par des discours légitimes qui ont été énoncés par des élites étatiques et il montre bien qu'il y a eu une volonté au niveau de la haute administration de constituer l'immigration comme étant un problème en soi à un danger du fait de la politisation c'est-à-dire vous voyez l'effet d'entraînement qu'il y a entre les deux Troisième argument le renforcement d'une logique de main d'oeuvre il y a des éléments effectivement qui légitiment une prise de décision non interne et puis il y a un discours vers le public vers les médias et ce discours met l'accent finalement sur la logique de main d'oeuvre quand on explique qu'on a une crise économique et donc forcément qu'on ne peut pas continuer à accueillir des travailleurs des immigrés parce qu'ils sont des travailleurs on vient renforcer cette logique de main d'oeuvre où finalement le migrant n'est qu'une main d'oeuvre dans la continuité de plusieurs décennies pendant lesquelles cette logique de main d'oeuvre était la logique dominante on vient encore renforcer cette idée-là dans les années 70 donc dans ces travaux Sylvain Laurent montre que si l'on peut parler d'un tournant en 1974 ce changement s'inscrit évidemment dans un temps beaucoup plus long depuis les années 60 au moins en interrogeant les rapports entre l'état et l'immigration en France entre 62 et 81 il montre la contribution des hauts fonctionnaires de la haute fonction publique dans la mise en place d'une politique d'immigration restrictive les hauts fonctionnaires ont donc selon lui joué un rôle tout à fait décisif dans la reformulation du problème social de l'immigration le septennat de Valéry Giscard d'Estaing entre 74 et 81 marque une étape nouvelle dans la politique d'immigration en lançant des procédures importantes de limitation de la main d'oeuvre étrangère on l'a vu la crise économique n'était pas l'élément déclencheur puisque dès 1971 72 la circulaire Marcelin Fontanet avait envisagé des mesures restrictives qui provoquent les premières mobilisations de sans-papier notamment et donc cette circulaire-là intervient deux ans avant le choc pétrolier mais l'annonce de la récession coïncidait évidemment avec l'arrivée au pouvoir d'un nouveau président donnant qui avait du coup envie de donner de nouvelles orientations au pays de donner une nouvelle tournure plus structurée plus radicale et évidemment quand on arrive il faut évidemment expliquer qu'il va y avoir du changement je le disais donc cette rupture-là des années 70 nous amène à entrevoir ce qui va se passer au niveau des années 90 puisque suite à cette décision de fermer les frontières et donc aux politiques qui sont mises en place par la suite un nouveau thème va s'imposer dans le débat public celui de l'intégration qui est présenté comme une compensation alors comment on peut voir ça comme une compensation alors je vais citer Georgina Dufoy qui était secrétaire d'état socialiste en charge de l'immigration qui dit je cite empêcher l'immigration pour garantir la bonne intégration des immigrés présents en France donc cette période on a à la fois un renforcement des mesures restrictives et des politiques d'insertion des étrangers qui vont mettre qui vont être mis en place et là ce qui est tout à fait particulier c'est qu'on a un lien causal entre les deux si on arrête l'immigration c'est pour mieux intégrer ceux qui sont déjà là fermer les frontières pour mieux intégrer et cette question là elle n'est jamais remise en cause c'est à dire quel est le lien entre les deux on n'a pas bien compris en quoi fermer les frontières permettrait de mieux intégrer ceux qui sont déjà là on ne sait pas trop mais en tout cas là encore on a une mise en récit c'est à dire un lien causal entre ces deux affaires là dans la fin des années 70 les années 80 c'est là la logique de police qui va dominer logique de police donc qui consiste je me répète mais à appréhender l'étranger comme une menace potentielle pour les intérêts de l'état en 1976 on va avoir ce qu'on appelle la loi Stoleru qui était à l'époque secrétaire d'état chargé à la condition des travailleurs manuels puis secrétaire chargé des travailleurs manuels et immigrés c'est toujours très intéressant de regarder les noms qu'on donne aux différents ministères et monsieur donc Stoleru va mener une politique de retour d'abord plusieurs tentatives qui échouent d'abord on va parler de retour volontaire en échange de son monétaire ça ne marche pas très bien et puis donc vu que ça ne marche pas les retours volontaires on va mettre en place des retours autoritaires et là l'objectif c'est 500 000 personnes sur 4 ans donc là ça va on va y mettre le paquet pour ces fameux retours autoritaires mais dans le même temps on va on va avoir tout un tas de dérogations qui vont qui vont se mettre en place toujours dans cette même logique de on a une règle et puis en permanence on a des dérogations parce qu'on a des accords bilatéraux avec certains pays etc etc ces politiques donc échouent mais elles ont de grands effets sur les représentations et ça c'est pas tout à fait rien quand bien même une politique ne marche pas c'est tout à fait intéressant de voir ce qu'elle peut distiller dans la population comme idée comme idée notamment qu'on peut effectivement prendre des individus les déplacer les enfermer dans des centres de rétention quand même ils n'en ont pas envie on les enferme puis on les déplace etc etc et ça sur les représentations c'est tout à fait important mais on pourra on pourra en rediscuter peut-être au moment du débat à partir donc de 1978 la politique des retours forcés s'accélère sont exclues du dispositif parce qu'évidemment il y a toujours cette règle et puis il y a la dérogation sont exclues du dispositif les ressortissants de la communauté européenne et les réfugiés politiques après protestation l'Espagne et le Portugal va être aussi exclues du dispositif en raison du fait qu'ils sont de futures européennes l'Algérie est la cible prioritaire à cette époque là on a la mise en place et le renforcement d'une police d'une police pardon d'une police aux frontières dans un premier temps les policiers aux frontières vont être chargés de vérifier la détention des documents il ne suffit plus de détendre et de détendre le territoire mais après le début des années il faut produire un ensemble ces policiers vont être chargés de faire la chasse aux photos on y va évidemment pour le tourisme et pas pour travailler etc donc là il faut apporter des preuves de sa bonne foi et ces preuves là sont soumises évidemment à l'évaluation très subjectif des agents qui reçoivent ces documents là donc on revient sur ce travail là finalement d'une politique d'immigration qui est aussi laissée à la discrétion des individus et des agents administratifs il faut donc démontrer qu'on va retourner qu'on va rentrer dans son pays qu'on a des projets de vie que l'objectif n'est absolument pas de rester en France mais bien de retourner dans son pays d'origine donc dans cette période on a à la fois un renforcement des mesures restrictives et une politique d'insertion des étrangers qui va se mettre en place c'est aussi à cette période là que la France prend conscience que l'immigration est durable alors après tout ce qu'on s'est dit ça nous paraît fou mais effectivement c'est à ce moment là on l'a vu la migration c'est un phénomène très ancien etc mais c'est à peu près à cette période là qu'on se rend compte que les migrants installés depuis des années et des années les immigrés sont là pour rester ils y ont fait parfois la plupart de leur vie ils ont eu des enfants etc c'est donc à partir du moment où on ferme les frontières qu'on s'aperçoit que les gens vont rester c'est tout à fait intéressant quand même comme processus on commence à penser dans les années 80 aux conditions de vie de ces immigrés et on va commencer à discuter donc de l'insertion de l'incorporation des migrants et puis finalement dans les années 90 on va parler de ce fameux terme cette fameuse notion d'intégration alors cette notion elle est très problématique pour les sociologues car elle a tellement été appropriée par les politiques en tout cas elle a tellement été utilisée dans le champ politique que pour nous finalement les sociologues aujourd'hui très peu osent parler d'intégration puisque c'est une connotation politique tellement forte mais en tout cas on va essayer de définir ce terme là et de voir comment on peut quand même l'utiliser en prenant plein de pincettes et beaucoup de guillemets souvent on définit l'intégration à travers son ou ses contraires désintégration anomie exclusion délinquance déviance dissociation dissidence émiettement aliénation ségrégation désaffiliation vous voyez qu'on a beaucoup de mal à définir un terme on le définit souvent beaucoup plus par rapport à son contraire pourtant cette notion a été utilisée par les pères fondateurs de la discipline et notamment par Emile Durkheim je ne sais pas si vous connaissez ce monsieur là c'est un peu celui fondateur de la sociologie qui a joué un rôle central dans l'institution de la sociologie et dans son ouvrage le suicide donc un ouvrage fondateur puisque dans cet ouvrage il montre que un acte qui apparaît tout à fait individuel est finalement un acte un fait social donc si vous avez l'occasion de lire le suicide alors ça date un peu c'est 1897 si mes souvenirs sont bons mais en tout cas il montre comment un fait individuel peut tout à fait être prévisible et en ça ça devient un fait social mais en tout cas lui quand il s'attache à comprendre ce que c'est le suicide il vient parler de la question de l'intégration sociale puisque pour lui un des motifs de suicide par exemple peut être qu'on n'est pas intégré et il définit donc l'intégration sociale comme un vouloir vivre ensemble et cette notion caractérise chez Durkheim la propriété d'une société dont les relations entre les membres sont intenses à l'opposé de l'anomie une société où on n'aurait plus de normes on n'aurait pas les liens d'une société qui produit donc des conduites individuelles désorientées et pour lui l'intégration ne peut que renvoyer à une société ne peut jamais renvoyer à un individu c'est-à-dire c'est une société qui est intégratrice c'est pas un individu qui est plus ou moins intégré de manière générale ce terme d'intégration pose la question du vivre ensemble et de l'adhésion de tous pour vivre dans une société mais évidemment en tant que sociologue on est obligé d'aller un petit peu plus loin il est tout à fait nécessaire d'aller plus loin et de se demander doit-on parler d'intégration à la société ou d'intégration de la société qui renvoie donc à deux processus tout à fait différents en tant que sociologue disons que globalement nous sommes beaucoup plus intéressés à étudier les phénomènes de désintégration pour étudier en négatif ce qu'est l'intégration d'ailleurs faut-il préciser l'intégration c'est un processus comme tous les termes qui finissent par action c'est pas un état c'est pas une chose figée c'est pas un résultat c'est un processus quand on parle d'intégration donc c'est pour ça que c'est un processus qui est difficilement appréhendable puisqu'on est censé sans mouvement c'est difficile d'arrêter de dire ben voilà cette personne elle est intégrée ou cette personne elle est pas intégrée l'intégration est un processus ça se fait sur un point très très bon mais Abdelmalek Sayyad qui était donc un sociologue de l'immigration nous indique que le discours sur l'intégration est nécessairement un discours sur l'identité et c'est en ça qu'il est peut-être un petit peu problématique en tout cas quand il est pensé dans le champ politique certaines populations ont été amenées à se justifier plus que d'autres certains ont été davantage questionnés sur les conditions de leur intégration et c'est ça qui est problématique leur intégration réussie ou au contraire leur intégration échouée et Dominique Schnapper qui est un autre sociologue qui a travaillé aussi sur cette question d'intégration nous dit finalement que ce phénomène ne porte pas seulement sur les formes de la participation d'une population particulière à la société nationale mais aussi sur l'évolution de la société nationale ce qui est intéressant sur le débat de l'intégration c'est quel besoin avons-nous de nous assurer de l'intégration ou pas pourquoi poser autant de questions sur l'intégration de certaines populations quel est l'objectif de ces questions-là et effectivement si on fait un pas de côté tous ces divers débats nous indiquent beaucoup de choses sur notre société puisque différentes dimensions composent l'intégration il peut s'agir de l'adoption de traits culturels être intégrés parce que oui on a adopté des pratiques culturelles du pays de la région dans laquelle on réside mais il peut aussi s'agir de participation aux diverses instances de la vie sociale le marché de l'emploi la participation sociale et politique et lorsque l'on entrevoit les choses de cette manière-là on en apprend beaucoup finalement sur le fonctionnement de la société en général pourquoi certaines populations sont particulièrement représentées dans certains secteurs je pense particulièrement au BTP comment se fait-il que 30% des travailleurs du BTP soient des immigrés qu'est-ce que ça nous dit de notre société et de la place qu'on laisse effectivement aux gens qui viennent d'ailleurs en ce qui concerne les taux de chômage des étrangers en 1982 le taux de chômage était de 8,1 pour les français 13,8 pour les étrangers en 95 20% de chômage pour les étrangers 11% de chômage pour les français presque 30% pour les non européens qu'est-ce que ça dit de notre société comment se fait-il que certaines populations en raison du fait qu'elle n'est pas la nationalité française se retrouvent plus victimes du chômage que les ressortissants nationaux plus de 50% de chômage pour les jeunes maghrébins de moins de 24 ans en 1992 pour des données plus récentes le taux de chômage qui est aujourd'hui de 9,8% atteint 24% pour les étrangers 9,2% pour les français 10,3% pour les ressortissants étrangers on a le double pour des étrangers donc qui ne sont pas des ressortissants de l'Union Européenne c'est quand même énorme ces disparités là mais pour la période qui nous intéresse donc autour des années 90 évidemment on a une période particulière et le chômage des étrangers est en grande partie lié à la crise dans le secteur de l'industrie un secteur dans lequel les étrangers étaient surreprésentés un secteur dans lequel les reconversions ont été particulièrement difficiles les années 90 sont aussi marquées par une visibilité croissante des jeunes descendants de l'immigration et notamment des migrants post-coloniaux notamment avec la marche pour l'égalité en 83 puis il faut dire la politique de logement qui a été entamée dans les années 70 arrive au début des années 80 à résorber le problème des bidonvilles mais il faut bien sûr indiquer que 43% des étrangers sont logés en HLM en région parisienne donc cette forte concentration vient questionner aussi et vient rendre plus visible cette question de la présence des immigrés des étrangers le système scolaire lui aussi est profondément chamboulé dans cette période-là avec la démocratisation on a évidemment des établissements scolaires qui ouvrent leurs portes et avec cette fameuse carte scolaire on a aussi des établissements qui du coup viennent cumuler tout un tas de difficultés c'est-à-dire qu'effectivement une école qui ouvre à côté d'un HLM où ont été installées des populations étrangères on va cumuler à la fois des difficultés scolaires en termes de compétences linguistiques etc d'aide aux devoirs difficiles parce qu'on a les parents qui ne peuvent pas forcément on va avoir des établissements scolaires qui vont cumuler tout un tas de problématiques de difficultés qui vont contribuer à rendre visibles ces questions ces questions d'immunération donc la concentration résidentielle qui correspond aussi à une concentration scolaire et à l'émergence des établissements qui concentrent les difficultés je le disais les années 90 marquent aussi l'émergence de la figure de la seconde génération alors vous savez bien ce terme de seconde génération ne désigne pas tous les enfants de migrants mais bien les enfants de parents maghrébins quand on parle d'issue de l'immigration générale on fait référence beaucoup plus à l'immigration maghrébine leur visibilité est peu à peu associée à la délinquance dans la banlieue lyonnaise les émeutes les rébellions les révoltes qui éclatent viennent aussi visibiliser ce phénomène là j'en parlais la marche pour l'égalité et contre le racisme de 83 vient marquer l'histoire de l'immigration postcoloniale pour la petite histoire il y a des affrontements dans la banlieue lyonnaise entre jeunes et policiers un militant est blessé et la mobilisation est pensée un peu sur le modèle de la mobilisation des noirs américains pendant le mouvement pour les droits civiques avec des marches organisées alors à l'époque dans le cadre des Etats-Unis par Martin Luther King notamment et là on a des marches qui parlent de Marseille de Lyon de Strasbourg et qui convergent tous vers Paris ah ouais quand même je parle depuis très longtemps très bien on va y aller vite on va y aller j'arrive à mon dernier point on est dans les années 90 ça va on a fait 200 ans ça va donc cette marche pour l'égalité qui va aussi rendre visible cette question de l'immigration et qui produit un immense espoir et qui ouvre pas mal de luttes antiracistes et amène un petit peu le débat dans l'opinion publique cette mobilisation va poser la question du vivre ensemble et vient élargir évidemment la catégorie concernée puisque ce ne sont plus seulement les migrants qui sont au centre du débat mais c'est aussi les enfants ceux qui sont nés ici qui ont grandi ici et à ce moment là la question de l'intégration nous concerne donc pas seulement les migrants mais aussi leurs enfants on va couper on va couper on va couper si peut-être un instrument quand même qui me tenait à cœur j'avais envie un peu de discuter avec vous sur le contrat d'accueil et d'intégration individuelle sur cette fameuse question de l'intégration il y a évidemment beaucoup à dire sur la période mais moi je voulais pour rendre un petit peu plus actuel ce que je vous raconte qu'on s'intéresse à ce qu'on appelle le CAI donc qui a été le contrat d'accueil d'intégration individuelle qui est aujourd'hui appelé le contrat d'intégration républicaine donc ce contrat a été introduit en 2003 et rendu obligatoire à partir de 2007 et en gros l'idée c'est que toute personne qui veut un renouvellement de son titre de séjour est obligée de signer ce contrat là et ce contrat c'est notamment c'est notamment suivre une formation civique d'une journée qui conforte donc une présentation des institutions françaises des valeurs de la république notamment l'égalité homme-femme une formation linguistique en cas de besoin une session d'information sur la vie en France un bilan de compétences pour pouvoir s'insérer dans le marché du travail en fait ce qui est intéressant avec ce contrat là c'est qu'on a le mot contrat qui est tout à fait détourné c'est-à-dire qu'un contrat normalement on discute on se met d'accord sur les termes du contrat là on a une injonction de la part de l'état français qui dit bon mais maintenant si vous voulez un renouvellement du titre de séjour va falloir signer le contrat donc évidemment ça pose le cadre de l'intégration d'une manière tout à fait particulière et donc au-delà de la mise en place de ce contrat on observe aussi un durcissement à partir des années 2000 de la notion d'intégration notamment autour de certains aspects culturels et ça c'est tout à fait particulier le voile, l'islam deviennent de plus en plus quelque chose qui vient nourrir les discussions sur l'intégration mais je vais passer très très vite on va aller faire un petit tour en Europe rapidement, très très rapidement donc les années 90 sont marquées au niveau national je le disais par ces fameuses politiques d'intégration mais cette période est tout à fait importante puisque je vous le disais en introduction c'est aussi que la question de l'immigration va aussi se passer au niveau européen au niveau international, régional de profonds bouleversements politiques interviennent notamment avec la chute du rideau de fer la première guerre du Golfe ce qui vient modifier un petit peu les flux migratoires à l'est de l'Europe avec la construction de l'espace Schengen qui atteste donc de la liberté de circulation des personnes en 1985 et la signature du traité de Maastricht donc en 1992 le référent national est peu à peu dépassé dans le but de construire un référent européen notamment en matière de gestion de l'immigration à partir de cette période-là si la souveraineté nationale n'est pas remise en cause l'espace Schengen apparaît comme un nouvel acteur international tout à fait central dès la création de l'espace Schengen la migration occupe une place tout à fait importante dans les transactions l'acceptation de la construction de l'espace de libre circulation se structure ainsi autour de l'idée qu'au-delà de la construction d'un marché économique et la suppression des frontières intérieures le contrôle aux frontières extérieures doit être renforcé dans cette période malgré le caractère très minoritaire des entrées irrégulières sur le territoire européen l'émigration illégale préoccupe fortement les architectes de la politique commune pour comprendre comment l'immigration clandestine pourtant dérisoire au regard du nombre d'entrées annuelles apparaît aussi centrale dans les accords entre les états signataires il faut revenir sur les prémices de la construction européenne et saisir plus finement comment la politique d'immigration de l'UE s'est construite je vais y aller très rapidement et là on s'intéresse aux travaux de Didier Bigot qui est tout à fait pertinent puisqu'il s'est intéressé aux rhétoriques discursives qui ont accompagné la construction de la politique migratoire européenne et cette logique donc de renforcement des contrôles aux frontières extérieures les observations qu'il y a réalisées ont permis de comprendre qu'au sein des groupes de travail sous l'impulsion des administrations chargées des questions de sécurité une rhétorique fondatrice fut alors élaborée ces groupes de travail étaient composés de policiers de douaniers de fonctionnaires des ministères de l'intérieur et des ministères de la justice un continuum discursif associant criminalité organisée délinquance, trafic de drogue, trafic d'armes, terrorisme et immigration clandestine fut alors défini par voie de conséquence un rapport entre criminalité organisée et immigration fut alors construit par l'association implicite de faits sociaux qui n'ont pourtant rien à voir quel est le lien entre la migration et les trafics d'armes on n'en a aucune idée et vu que c'était géré par les mêmes acteurs on s'est dit il doit forcément y avoir un lien et donc effectivement par cette association implicite ça a acheté de convaincre la nécessité d'une politique restrictive en d'autres termes un amalgame a systématiquement été établi entre les questions d'immigration et des problématiques essentiellement criminelles en clair le fait que les questions de l'asile et de l'immigration aient été traitées par les mêmes acteurs les mêmes institutions et suivant les mêmes méthodes que les phénomènes incontestablement criminels a eu pour principale conséquence l'émergence d'une figure hybride de la menace qui renvoie prioritairement à l'étranger en situation illégale c'est frustrant c'est frustrant c'est extrêmement frustrant surtout que je vous avais prévu je vous avais prévu de vous parler d'Europe alors là c'est pas tu viens de terminer à propos de de la criminalité au sens large lié à l'immigration et ça tombe bien parce que la semaine prochaine René Deboul viendra nous parler des économies criminelles mais continuons avec l'immigration si vous n'avez pas de questions je laisse encore un peu le temps c'est à dire oui après Mathieu dans le développement que vous avez fait vous dites que vous n'avez pas de lien qu'il y a entre la fermeture des frontières et puis l'intégration mais vous ne prenez pas en compte les arguments qui sont avancés voire vous ne les démontez pas alors qu'ils existent ils vous disent très clairement si on fait venir des gens ils vont nous prendre du boulot ils mangent notre pain quand même il y a beaucoup de choses qui sont énoncées pourquoi vous ne les prenez pas en compte et vous n'en faites pas la démonstration que ce n'est pas fondé la femme du boulanger c'était déjà la femme du boulanger je ne sais pas vous voyez parce que quand vous dites qu'il n'y a pas de relation on ne voit pas l'intérêt ce n'est pas ce qui est en tout cas dans l'esprit populaire et ce qui est véhiculé tous les jours non là l'idée comme je disais il n'y a pas de lien entre le fait qu'on justifie la fermeture des frontières par une volonté de mieux intégrer ceux qui sont déjà présents c'était ça le lien il n'y a pas de lien ce n'est pas parce qu'on ferme qu'on va pouvoir mieux intégrer ce n'est pas d'ailleurs parce qu'on ouvre c'est parce qu'on aura moins d'étrangers très bien on aura plus on aura les fameuses allocations sécurité sociale ils ne travaillent pas ils ne prennent pas les autres enfin il y a un discours permanent du fascisme alors faisons le allant de l'air est-ce que c'est parce que les frontières sont ouvertes qu'on n'intègre pas les individus et là vous allez me dire mais en fait ça n'a pas de lien c'est pas parce que les frontières sont ouvertes ou fermées que ça a une influence sur la manière dont les individus vont s'insérer dans la société mais est-ce que la question du travail n'est pas toujours à ça pour l'intégration quand même ah oui oui mais dans ces cas-là c'est autre chose c'est-à-dire que là si j'ai bien compris votre question mais peut-être que je ne l'ai pas bien compris c'est effectivement le lien qu'on fait entre intégration des populations qui sont déjà là et fermeture ou ouverture des... c'est pas tout à fait ma question ma question c'est que on développe toute une argumentation justement sur ces liens et c'est pas déconstruit cette argumentation et ce qui fait qu'il y a quelques floress et puis il y a de plus en plus il y a des gens qui adhèrent on voit la volonté de l'extrême droite et ainsi de suite justement parce que si on développe ces arguments qui ne sont pas déconstruits c'était ça ma question pas simplement dans la liste comment les choses sont construites mais comment est-ce qu'on est construite aussi des discours qui sont faits autour de... une partie de la réponse et Célia répondra certainement mieux que moi une partie de la réponse c'est que tous ces travailleurs émigrés dans l'estin continuent à apporter de la richesse à l'économie nationale pour beaucoup participent à l'impôt paient des cotisations et tu as complètement raison il n'y a pas le discours en face qui démontre que finalement l'immigration est profitable ou coûte à la collectivité c'était un morceau de ce que je voulais demander à Célia mais pour l'an prochain de nous apporter des arguments factuels du coût de l'immigration alors la difficulté si je peux reprendre sur cet élément là c'est vrai que moi je suis toujours un petit peu dérangée par le fait de poser la question de la migration en termes de coût ou d'utilité tout simplement c'est à dire que là ce que j'ai essayé de faire et quand on discutait un petit peu des logiques moi d'entrevoir un migrant avant tout comme un travailleur c'est pas ma position c'est pas ma position personnelle parce que c'est aussi un être humain c'est quelqu'un qui tombe amoureux c'est quelqu'un qui voyage c'est quelqu'un qui etc etc le problème c'est que effectivement si on s'enferme dans ces argumentaires là de est-ce qu'il nous coûte ou pas si jamais il nous coûte on est bien embêté je dis pas qu'il nous coûte mais si on travaille par analogie le système de santé moi je suis très contente qu'il nous coûte de l'argent et je suis pas pour qu'on déglingue j'allais dire l'université c'est l'habitude ou les hôpitaux parce que ça coûte de l'argent donc effectivement la question de l'accueil moi je la pose pas en termes de et je pense que ça tient pas de poser en termes de est-ce qu'il nous coûte ou est-ce qu'il nous rapporte de l'argent parce que ça nous enferme dans un cadre moi la proposition c'était de dire déplaçons le débat essayons de voir autrement de voir des individus de pas voir que des travailleurs ceux qui ne voient les migrants que comme des travailleurs renvoient effectivement à des logiques de main d'oeuvre et c'est des logiques politiques s'ils veulent qu'on discute de leur logique et du bien fondé de leur logique pourquoi pas mais là l'idée c'était plus de dire mais je trouve qu'une conférence comme ça donne encore du grain à moudre c'est à dire qu'on répond c'est à dire que les termes du débat nous sont imposés c'est à dire qu'on est obligé de prouver oui il nous sert à quelque chose oui il nous apporte quelque chose mais quand même les gens nous apporteraient mais moi je je sais pas j'accueille pas les gens parce qu'ils m'apportent quelque chose en fait si je suis dans cette logique là je suis effectivement dans une logique politique tout à fait qui est valable qui peut être Mathieu qu'est-ce que c'est non je suis tombée malade j'ai fait du terrain j'ai bossé sur ça tomber malade tomber amoureuse enfin ça y a plein de baladiers qu'est-ce que c'était la question qui partent du Portugal pour aller en France quelle était la position du gouvernement portugais à ce moment là et tous les autres gouvernements autour bon si tu n'as pas cherché oui Guillaume je suis vraiment désolée mais ça aide à trouver des informations je suis désolée d'avoir été aussi long merci beaucoup j'espère que vous êtes largement frustrés et que vous aurez envie l'an prochain de venir à nouveau l'entendre mais sa directrice de thèse la directrice de thèse de Célia m'a demandé de l'aménager cette année donc je vais la laisser tranquille jusqu'au mois d'octobre c'est la date à laquelle elle présentera sa thèse elle est un peu un cacahuète merci encore et bravo de vous déplacer jusqu'ici merci beaucoup merci merci merci